La Banque Centrale Européenne a baissé son taux d'intérêt de référence en niveau record de 0% le mois dernier, et elle pourrait le réduire davantage, tout comme ses nombreux homologues. La BCE a une vision optimiste quant à l'avenir de l'économie de la zone euro, mais elle ne peut pas nier à la menace des chocs extérieurs, exerçant une pression à la baisse sur l'inflation. Peter Pratt, membre du comité exécutif et chef économiste de la Banque Centrale Européenne, a déclaré « Si de nouveaux chocs se matérialisent, nous pourrions recourir à un recalibrage de nos mesures, proportionnellement au degré d'impact de l'obstacle, et tenant compte des effets secondaires possibles. » Mise à part l'impact de la politique expansionniste de la BCE, qui s'est traduite par la baisse des taux d'intérêt et le rachat important de la dette d'entreprise, M. Pratt est amené à croire que, vu le scénario contrefactuel, le soutien de la BCE à la production et l'inflation a été significatif. Le taux d'inflation de la zone euro demeure largement inférieur à la cible de la BCE, fixé légèrement en dessous des 2%, malgré des années de mesures de relance. Selon le membre du Conseil exécutif, ce n'est pas à cause de l'inefficacité de la politique menée par la BCE que l'inflation reste faible, mais plutôt à cause des nouveaux chocs qui ont frappé l'économie. Il a réitéré que la BCE avait plus de marge de manœuvre en cas de persistance des chocs extérieurs. La BCE a baissé son taux de la facilité de dépôt de 10 points de base à moins 0,4% il y a un mois. Par conséquent, il est devenu plus cher pour les banques de déposer des fonds auprès de la BCE. M. Pratt a reconnu le double impact de cette mesure sur la rentabilité des banques, notant que les taux d'intérêt négatifs exerçaient une influence bénéfique sur la croissance et sur le nombre de prêts irrécovrables. En revanche, il a déclaré que la BCE était très consciente des impacts négatifs possibles des taux d'intérêt inférieurs à zéro. M. Pratt a exhorté les gouvernements et les hauts responsables à prendre des mesures appropriées destinées à soutenir la croissance économique. Une accélération de la croissance structurelle et la hausse de l'emploi ne peut relever de la politique monétaire. Jeudi, la BCE a publié le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire de mars. Cela conclut la revue de presse dédiée à la politique monétaire de la BCE. Merci de votre attention. Je m'appelle Louise McCauley et je vous souhaite une excellente soirée.